C'est un classico de folie qui nous attend ce week-end et l'après-view se fait avec Loguito. Monsieur Barça, comment tu vas Logan ? Très bien, très bien. On est lendemain de victoire face au Bayern. Comme tu dis, classico de feu à venir, classico de gala. Classico de gala, franchement j'ai hâte d'être le jour du match. Merci pour l'invitation. Ouais, normal, ça faisait très longtemps que tu n'étais pas venu sur la chaîne, même si on fait des vidéos chaque année sur la tienne ou sur la mienne. Est-ce que, pour rentrer dans les hostilités, c'est pour toi le classico le plus attendu depuis le départ de Messi-Ronaldo, en termes de hype ? Honnêtement, en termes de hype, je pense que oui, parce qu'on revient enfin à un moment où il y a des top joueurs des deux côtés. Tu vois, vous avez Vinicius qui va être ballon d'or, je crois, c'est deux jours après le classico. Vous avez Mbappé qui vient d'arriver et côté Barça, tu as la mini-amale qui émerge. Tu vois qu'en termes d'effectifs, il y a quelque chose et surtout les deux collectifs. Vous venez de gagner la Ligue des Champions, vous venez de mettre 5 buts à Dortmund. Le Barça qui vient d'en mettre 4 au Bayern, ça tombe au meilleur moment. Tu sens que les deux équipes, elles sont en forme, même si les deux équipes ont des défauts. Tu vois, que ce soit le Real et le Barça, ce n'est pas non plus des équipes parfaites. Il y a plus des défauts côté Real que côté Barça pour l'instant cette année. Attention, moi je me méfie. Après, tu connais, le Real Madrid, même si tu vois qu'ils ont des défauts, ils en prennent deux, tu perds 2-0, tu es au pied du mur et finalement tu en mets 5 en 40 minutes. Tu vois, donc bon, c'est des défauts. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe qui aimeraient avoir les mêmes défauts que le Real Madrid. C'est clair, c'est clair. Donc là, au classement, on est un peu au coude à coude puisque finalement, le Real, même en étant mauvais, ils ne sont qu'à 3 points d'un Barça qui a quasiment tout gagné, même s'il y a eu cet échec du côté d'Osasuna. Est-ce que pour toi, en cas de victoire du Barça, vu la faiblesse, je trouve, de la Liga cette année, c'est-à-dire hors Barça Real, je trouve que la Liga, elle est assez faible. Est-ce que tu penses que ça serait décisif ou pas ? Si genre le Barça met 6 points plus l'avantage du Classico qui compte en cas d'égalité. Alors, je n'aime pas trop m'avancer comme ça au mois d'octobre, tu vois, parce que bon, la saison est longue, il y a encore un match retour, Classico retour et tout. Mais je pense que 6 points d'avance en cas de victoire vraiment du Barça, tu prends une bonne option parce que, comme tu as dit, en fait, le Barça fera, je pense, le plein contre les petites équipes cette année. Je ne les vois pas se faire embêter, tu vois. On a vu Barça à la baisse, plié à la mi-temps. Barça-Rayo-Alecano, c'était un peu plus compliqué. Mais en fait, j'ai l'impression que le Barça va s'imposer 80% du temps contre les équipes plus faibles cette année. Et en plus, tu as déjà eu des matchs difficiles pour le Barça. Ils ont déjà joué Bilbao et tout. Donc, normalement, avec 6 points d'avance, tu as une petite marge, pas suffisante parce que face au Real Madrid, ce n'est jamais suffisant tant qu'il n'y a pas 9, 10 points d'écart. Mais tu commences à prendre une bonne option, surtout que tu récupères beaucoup de blessés, que tu as enfin un effectif presque au complet. Normalement, je ne veux pas dire que ça devrait le faire, mais tu deviens favori en fait, voilà. Tu deviens favori. Mais moi, je m'attendais à ce que le Barça perde plus de points que ça parce que notamment lié aux blessures, vous aviez beaucoup de blessures, vous aviez un calendrier vraiment compliqué au début de la saison et je m'étais dit, c'est bon, ils vont perdre des points. Le Real va prendre le leadership plutôt facilement et en fait, c'est tout l'inverse. Et j'ai l'impression que ce Barça, ils arrivent… En fait, c'est vraiment le plus… Ouais, pardon, pardon, vas-y. Vas-y. Ouais, j'avoue que ce Barça, ils arrivent toujours à s'en sortir. Alors, il y a eu cet échec à Monaco ou à Osasuna, mais pour moi, c'est des contextes vraiment particuliers. Monaco, tu prends un rouge. Osasuna, tu as l'équipe C. Mais quand l'équipe, elle est là, le Barça, ils sont durs à bouger cette année. En fait, moi, c'était vraiment le premier mois qui m'a inquiété parce que j'avais vu les calendriers des deux équipes. Et en fait, vous, vous aviez Mbappé qui venait d'arriver. Vous avez gagné de la Super Coupe d'Europe contre Atalanta. Ouais. 3… Je ne sais plus, 3-0, je crois, avec Mbappé et tout. Je me suis dit, ça y est, le Real Madrid, ils vont enchaîner dès le début. Ils ne vont pas perdre deux points. Mbappé par-ci, Vinicius par-là. Et finalement, match nul, deuxième match nul. Et le Barça, même si c'était un peu compliqué au début en termes de jeu, c'est normal. Tu es un nouvel entraîneur, il faut… C'est une nouvelle saison, ce n'est pas facile. Et tu avais aussi beaucoup de blessés. Et finalement, tu as réussi à faire deux ronds en attendant de récupérer tous tes joueurs, ce qui est le cas maintenant. Et du coup, là, comme je t'ai dit, si tu bats le Real Madrid là-bas, tu as 6 points d'avance, pour moi, tu deviens favori de la Liga. Ce n'est pas gagné, mais tu es favori. C'est 6 et comme je dis, c'est presque 7. Parce que ça voudra dire que le Real devra gagner au Camp Nou. Parce que s'il y a égalité de points, c'est les confrontations directes entre les deux équipes. Donc, c'est quand même… Je vais te poser ma première question. Flick, on voit qu'il a complètement métamorphosé cette équipe. Flick, si tu dois résumer pour toi les points faibles et les points forts rapidement, ça serait quoi ? Si c'est rapidement, je te dis que le point fort, c'est l'attaque. Je crois que c'est plus de 30 buts en 13 matchs. C'est une moyenne de plus de 3 buts par match, environ 3 buts par match. Non, 43 buts, pardon, en 13 matchs. Oui, c'est 43, c'est ça. Oui, 43, pardon. Donc, c'est plus de 3 buts par match. Voilà, c'est une grosse statistique. Donc, offensivement, ça tourne bien. Par contre, le point faible, j'ai envie de dire la défense. C'est un Barça qui est de temps en temps un petit peu sous la menace de ce fameux piège du hors-jeu. Je pense que tu l'as vu, tout le monde en parle. Et c'est une équipe qui joue super haut, qui prend des risques et qui prend des buts. Donc, tu prends un but presque tous les matchs quand même. Tu vois, contre le Bayern, t'encaisses. Contre Sassouna, t'en prends beaucoup. Voilà, si je dois te résumer rapidement, c'est point fort offensif, point faible défensif. Oui, mais par rapport à l'an passé, l'effectif, il n'a pas tant changé que ça. Non. Oui, il avait le même effectif. Donc, qu'est-ce qu'a apporté Flick réellement ? C'est quoi ? C'est le fait de jouer vraiment haut, très agressif. C'est quoi la recette Flick ? Pour moi, l'effectif, il s'est clairement détérioré. Tu vois, t'as perdu Dwayne Félix, t'as perdu Cancelo, t'as perdu Gundogan. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as amené Daniel Mo, qui a été blessé pendant un mois. Ça veut dire que toute la période où le Barça tourne bien, en soi, c'est presque même sans Daniel Mo. Donc, en fait, c'est juste que ça travaille mieux. Moi, je trouve en tout cas que physiquement, l'équipe va mieux. Je l'ai vu hier contre le Bayern, les pressings, les contre-pressings l'année dernière. Je me rappelle avec Xavi, ce n'est pas pour tirer sur Xavi, mais je trouvais qu'à la 60-70e, peu importe le match, et d'ailleurs, tu l'avais vu toi-même dans les classicaux, le Barça piquait du nez. Tu voyais au fil du temps, dans le même match, que le Barça avait du mal ensuite à enchaîner les pressings, à récupérer les ballons. Là, tu vois qu'avec Antiflique, il y a eu un vrai travail physique qui a été fait. Et au-delà de ça, il y a une alchimie qui est en train de se créer entre… Je ne sais pas, il y a comme, tu sais, une union dans l'équipe avec les supporters. Ils jouent avec le cœur. Il y a des joueurs qui sont à un niveau bien supérieur aussi par rapport à l'année dernière, les Rafinha et compagnie. Donc, c'est un mélange de tout ça pour moi. Oui, et puis j'aime bien le fait que vous ayez beaucoup de jeunes. On avait travaillé une vidéo avec Christophe, et je crois qu'à la moitié de l'effectif, c'est moins de 24-25 ans. Donc, c'est une équipe qui est amenée à grandir sous Flick s'il venait à rester. Et puis, tu as l'impression qu'il a amené une vraie discipline. Parce que moi, je me rappelle l'an passé, ce Barça, dès qu'il venait au score, il reculait sous Chavi. Tu sais, ils avaient peur. Lui, il continue d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. Et quand tu regardes le calendrier du Barça, c'est des 4-0, des 5-1. Il y a eu même un 7-0 contre, je crois, Valladolid et tout ça. C'est une machine à marquer, quoi. Et surtout, en fait, moi, je trouve que le fait de pouvoir le confirmer face à un gros d'Europe, parce que quand on a eu le nom, le Bayern... Ouais, voilà, tu vois l'historique du Bayern. Tu étais sur un 16-2, je crois, sur l'ensemble des 5-6 derniers matchs en cumulé. C'était affolant. Tu vois, quand j'ai fait l'avant-match, je me suis dit, mais c'est abusé le nombre de matchs que tu as eu contre le Bayern ces dernières années. Tu les as tous perdus 2-0, 3-0, 2-0, 8-2 et tout. Donc, le confirmer face à un gros comme ça, moi, ça me soulage parce que, je me rappelle, 7-0 face à Valladolid. Ah oui, mais c'est que Valladolid, ils ne sont pas bons et tout. D'accord, attendons de voir. Ouais, tu as passé un cap, quoi. Tu as passé un cap. Tu en mets aussi 4-5 à Séville. Ça ne devient plus du hasard, en fait. Ça veut dire que là, ça tourne vraiment bien, que ton équipe est rodée, que ton attaquant, ton buteur est efficace, que Rafinha est vraiment en forme. Ce n'est plus du hasard, tu vois. Même si tu as cet accident au Sassouna et Monaco, comme tu l'as dit, sur l'ensemble depuis le début de la saison, il y a un travail qui a été fait et ça paye. J'espère que vous n'allez pas mettre fin à la série des Classico parce que là, vous avez donc mis fin à la série du Bayern et là, on reste sur 4 Classico où le Real s'est imposé contre le Barça. Donc, vous pouvez mettre fin aux deux séries. D'ailleurs, est-ce que tu penses, toi, que cette série, ça compte ou pas, réellement ? Je compte, je suis désolé pour toi, mais je compte le Classico amical dans ma tête. Laisse-moi me rassurer. Je rassure comme je peux. Je pense que ça ne compte pas parce que là, les joueurs, c'est comme, je ne sais pas si tu as vu l'interview de Rafinha qui parlait du passé avec le Bayern et Antiflick qui disaient mais le 8 à 2, j'étais entraîneur du Bayern, mais c'est du passé. Maintenant, on se concentre sur le présent. Je pense que les joueurs, ils vivent un petit peu. Alors oui, il y a peut-être un ascendant psychologique Real Madrid. En plus, quand c'est là-bas au Bernabeu, tu le sais, même si tu mènes 1-0, même si tu es meilleur, tu peux perdre le match 2-1 et tout. C'est comme ça, c'est le Real. Mais je ne pense pas qu'ils vont se dire « Ah, ça fait 3-4 matchs qu'on ne les a pas battus. » Un aveu de faiblesse, je ne pense pas. Ok, ok. Je crois que tu avais une question pour moi, toi ? Je voulais savoir quelque chose, moi, parce que quand on a vu le Mercato, on a vu qu'enfin Mbappé était arrivé. Je dis « Enfin » parce que tu le sais, ça fait des années qu'on en parlait, toi et moi, le dossier a traîné sur des saisons. Bref, Mbappé est arrivé, on s'attendait tous. En tout cas, moi, je m'attendais à voir le Real Madrid de Mbappé. À l'image du Real Madrid de Cristiano quand il y avait Baye et Benzema, qui étaient très forts, mais c'était le Real Madrid de Cristiano. Là, et je ne le dis même pas pour le triplé de Vinicius contre Dortmund, je trouve que, de manière générale dans le jeu, quand c'est dur, passe la balle à Vinicius, on va essayer de voir ce qui peut se passer. Mais je ne sens pas le Real Madrid de Mbappé. Est-ce que ça peut être un frein déjà dans la progression de Mbappé qui, je pense, lui-même s'attendait à être la star, l'étoile du Real Madrid ? Et quel incident sur ce classico ? Est-ce que tu penses que ça peut jouer quelque chose, le fait que ce soit en fait la star Vinicius au bout d'un moment ? Ça embête un peu Mbappé, tu vois ? Alors, je ne pense pas qu'il y aura d'incidence sur le classico. Par contre, là où tu as vu juste, c'est que oui, pour l'instant, c'est le Real de Vinicius. D'ailleurs, Ancelotti, pendant très longtemps, ne voulait pas se mouiller pour le ballon d'or parce qu'il y avait Bellingham qui n'était pas loin. Là, ça y est, il a assumé le fait que c'était le ballon d'or de Vinicius. Les trois buts contre Dortmund, il a dit que ça comptera pour le prochain ballon d'or de Vinicius pour la saison prochaine. Et en Espagne, en tout cas, sur la presse madrilène, on est pour l'instant très sympa avec Mbappé. Il n'est pas trop critiqué. Il y a de la déception, mais en fait, ils ne sont pas là en train de le tailler à mort. Mais par contre, on commence à sortir le terme lieutenant. Ça commence à devenir Mbappé, le lieutenant de Vinicius. Donc lui, comment va-t-il le vivre ? Moi, tu vois, je donne une anecdote. Mon père, qui suit le foot de très loin, m'a fait une remarque. Il m'a dit, mais Mbappé, il est à des années-lumière de Vinicius. Et c'est vrai que sur la rencontre contre Dortmund, c'est assez criant. Vinicius, il est sur une autre planète. Mais même, moi, je ne trouve pas... Enfin oui, sur Dortmund, clairement, tu as 100% raison. Mais je trouve que même depuis le début de la saison, moi, j'ai limite envie de dire que Vinicius, heureusement qu'il est généreux, qu'il laisse un pénalty par-ci, par-là à Mbappé. Parce que sinon, en termes de stats Mbappé, il aurait été en dessous des attentes. En termes de jeu, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Tu le sais, si tu dois prendre un dribbler à gauche, tu choisis Vinicius 100 fois et pas Mbappé. Et en fait, il ne lui reste plus grand-chose à Mbappé. Ça veut dire qu'il peut remercier un peu Vinicius qui est vraiment, je trouve, généreux. Généreux avec lui. Et le truc, c'est que Mbappé, dans ce poste axial, il n'a pas le jeu de tête qu'avait un Ronaldo, par exemple. Exactement. Ou par exemple, Allende, hier, qui a mis un but, une espèce de but à la Zlatan. Ce genre de but, il ne peut pas le mettre. Il n'a pas ça. Et en plus, il n'a pas les coups francs. Il n'a pas les coups francs. Donc, je pense que, je ne sais pas si c'est psychologique parce qu'au Paris Saint-Germain, en équipe de France, il y avait déjà un problème depuis un an. Ça fait plus d'un an. Je dirais même, ça fait depuis la finale de la Coupe du Monde. Voilà. En vrai, son niveau, moi je trouve, après, tu sais, quand tu dis des choses un peu comme ça sur Mbappé, on te dit, tu es un hitter, c'est tout. Bon, c'est vrai que je ne suis pas fan du joueur. Maintenant, moi je trouve que depuis deux ans, son niveau à lui, individuel, il peut avoir des statistiques, il peut avoir mis, je ne sais plus combien de buts, 48 parce qu'il marquait là-bas en Coupe de France contre des équipes de 4e division pour gonfler un peu les stats. Mais globalement, son niveau de jeu individuellement, moi je le trouve clairement en dessous d'un top 3, top 5 mondial. Tu vois, qu'on le veuille ou non. est-ce qu'on n'est pas en train d'assister déjà à un déclin de Mbappé qui n'a même pas 26 ans ? En fait, et renverser la situation quand tu vois comment s'est installé Vinicius dans le cœur des Madrilènes. Moi je vois les fans, ils sont en mode de Vinicius. C'est dur. parce qu'il est arrivé très jeune, ils l'ont vu grandir et en plus, ce qui est abusé dans l'histoire, c'est que Mbappé doit venir en 2022 normalement à la base. Vinicius, il n'est pas encore installé définitivement à gauche, ce n'est pas le patron absolu. Et imagine, Mbappé vient à ce moment-là, il peut devenir le patron du Real, avoir le numéro 7 et en fait, il a tout perdu. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même histoire. Je suis d'accord, il vient peut-être deux ans trop tard. Il vient deux ans trop tard et Vinicius, depuis, il a explosé et il est indéboulonnable maintenant. Tu ne peux plus sortir. Il a progressé dans tous les domaines. Il est juste un peu énervant, je te le dis des fois. le caractère, c'est vrai. Oui, le comportement et tout par-ci par-là. Mais bon, c'est en fait, comme je te disais, c'est comme Suarez, c'est comme Bousquet, c'est le genre de joueur que tu aimes avoir dans ton équipe et que tu n'aimes pas affronter. Donc, on comprend. Maintenant, tu m'as répondu à ma question. Après, je pense que Mbappé va quand même faire une saison avec des buts et tout parce qu'il joue au Real Madrid. Ça reste un bon joueur mais en fait, il perd du terrain pour avoir son premier ballon d'or, je trouve. Moi, je te dis, je ne suis même pas sûr qu'il en gagne un jour. Parce que regarde, Yamal, il ne va pas être loin cette année, il a 17 ans, il va monter. Vinicius, ça se trouve, tu peux rentrer dans une heure Vinicius. Tu as Alain qui peut gagner la Ligue des champions et après, Mbappé, il sera proche des 30 ans. Et comment il pourra se réinventer ? Je me demande parce que j'en ai vu sur Twitter qu'ils m'ont dit, écoute, je vais parler en bien de Cristiano, profite un peu. Il y en a qui m'ont dit, Ronaldo a eu une deuxième carrière façon de parler à ses 30 ans passés ou en tout cas à l'approche de ses 30 ans. Donc, arrête de te préoccuper de Mbappé maintenant, il lui reste encore 10 ans. Mais moi, je ne suis pas du même avis parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas les mêmes qualités que Ronaldo. Ronaldo, tu pouvais dire allez, tu vas un peu moins vite, tu vas plus sur le côté, tu vas dans la surface, tu vas mettre tes 50-60 buts, tes matchs décisifs, tu peux prendre ton ballon d'or, tu as le charisme, l'aura et tout. Mbappé, il n'a pas ça. Donc, en fait, passé ses 30 ans, si déjà qu'il va moins vite maintenant, ça va être compliqué pour lui pour aller chercher des ballons d'or. Je ne sais pas s'il est en réel déclame. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne progresse pas. Et en Espagne, ce qui le fait souffrir d'autant plus, c'est la comparaison justement avec Ronaldo parce qu'en fait, il compare les matchs d'un Mbappé à 25 ans avec les premiers matchs de Ronaldo au Real. Et en fait, c'est pas le même foot. Enfin, je veux dire, nous, on l'a vécu, mais si Ronaldo prime, on ne le verra plus jamais, je pense. En direct. C'était dingue. Voilà. J'avais une dernière question à te poser. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a Lewandowski qui marque sans arrêt. Tu as Yamal qui est en train d'exploser depuis, on va dire, un an. Et tu as Rafinha, il en est, je crois, à 13 matchs, 9 buts, 8 passés. Aujourd'hui, tu as l'attaque parfaite. Ouais. Côté Barça ? En fait, parfaite, oui, parce que complémentaire. En fait, je trouve vraiment que c'est individuellement parlant. Peut-être que Rafinha, il n'est pas top, top 3, et les gauches si tu veux. Mais en fait, je trouve que les trois ensemble s'entendent super bien. Il n'y a pas d'égoïsme. Lewandowski, s'il peut la passer, il ne la passe. Ça, c'est important, tu le sais, parce que quand de temps en temps, il y a un peu d'égo, il y en a un qui veut starter plus que l'autre, c'est difficile. Au-delà de ça, je trouve qu'ils sont complémentaires et surtout, chacun a son rôle. Tu vois, chacun a son rôle. Il n'y a pas d'histoire de, un peu comme vous à Madrid pour faire la comparaison ou pendant des semaines, même si là, contre Dortmund, évidemment, ça s'est bien passé. On s'est demandé qui va jouer à gauche ou en tout cas, il y avait trop de monde à gauche. Il y avait des photos avec Vinicius et Mbappé, ils étaient deux à gauche. C'était horrible. On se demandait en fait qui joue où. Bon, ça prend du temps. Peut-être que vous avez après avec le temps, je pense qu'au fil de la saison, ça va, chacun va savoir où jouer côté Madrid mais je pense que vraiment cette attaque tourne bien pour ça. Tu sais que Yamal est à droite. Tu sais que Lewandowski, c'est un tueur de surface. Il est revenu tueur. Il est redevenu tueur parce que c'est un peu compliqué Il y a plus d'animation aussi. Il y a plus d'animation. Oui, ils sont mieux trouvés et individuellement, ils sont tous dans une bonne forme donc quand c'est comme ça, forcément ça tourne bien puis en plus, tu l'as dit tout à l'heure, Antiflic pratique un football offensif donc les attaquants, ils sont contents, ils sont servis sur des occasions. Parce que tu mets le même trident là à l'Atletico Madrid, ils vont avoir deux occasions par match. Ça va être dur pour eux, tu vois. L'année dernière, c'était le même trident quasiment. Alors, il y avait Joao Félix de temps en temps et tout mais finalement, c'était les mêmes joueurs. Ouais, ok. Et un dernier point avant que je te laisse, est-ce que tu penses qu'on va assister à un Barça qui va monopoliser le ballon et être dans le camp du Real et un Real qui va jouer camp contre sur Vinicius Mbappé ? Comment tu vois la rencontre toi ? Justement, moi j'ai un peu peur de ça parce que je pense que si nous on a vu le piège du hors-jeu, Antti Lotti l'a vu, Vinicius l'a vu, Mbappé l'a vu, tu vois. Donc je pense qu'ils vont pas trop s'embêter à presser haut, je pense, le Real Madrid mais je pense que le Barça va pas changer. Je pense qu'ils vont faire comme contre le Bayern avec ligne super haute, jouer le piège du hors-jeu, prendre des risques, oui, mais essayer d'aller mettre des buts. Je pense que vraiment ça va être la clé du match pour moi, aller mettre des buts à Madrid pour essayer de leur faire mal parce qu'honnêtement quand tu vois la première mi-temps de Dortmund, il y a de quoi mettre des buts à Madrid. Tu vois, c'est pas... On prend des buts à chaque match quasiment. C'est pour ça. Je trouve que la défense est le milieu déjà, même si c'est solide sur le papier, il te manque un joueur capable de ressortir les ballons comme l'était Tony Kroos. Donc forcément, tu es un petit peu plus acculé et tu peux concéder des buts. Maintenant, tu le sais, tu l'as dit, sur des longs ballons, sur des mi-longs ballons même, tu peux trouver Vincius qui part tout seul, Mbappé qui... Vous allez vite quoi. Oui, mais Mbappé ne prend pas la profondeur cette année par exemple. Il n'a pas beaucoup pris, c'est vrai, je suis d'accord, mais là, contre un Barça qui joue trop haut... Oui, mais il ne prend pas la profondeur alors que c'est sa qualité première, c'est ça que je ne comprends pas. Après, il a eu des blessures, des gènes musculaires et tout, moi je me demande est-ce que vraiment dans quel état physique il est, est-ce qu'il est prêt à se taper des sprints sur 50 mètres parce que prendre la profondeur c'est bien mais il faut répéter les courses, tu vois. C'est clair, oui. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, je ne vais pas te demander ton prono puisque tu le donneras sur ta chaîne et moi je le donnerai demain sur l'avant-match mais je pense qu'on va assister à un match où il y aura... À débuter un gros match, à un gros classico. Moi, il y a l'heure du match qui me convient, il y a le jour du match, tout est réuni en fait, tu sais les classico là qui étaient à 15h. il y a un truc qui me saoule, c'est que c'est en même temps que l'UFC, tu sais que j'aime bien suivre l'UFC et ça tombe en plein, en même temps quoi. Mais sinon, je vois au moins trois buts dans la rencontre, un peu comme le Bayern. Ouais. J'avais mis plus de deux buts pour Bayern où les deux équipes marquent en 15 minutes, moi c'était bon, c'était réglé. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. On se retrouvera une prochaine fois. Mais non, on se retrouve sur ta chaîne justement pour la deuxième partie de la vidéo. Sur ma chaîne tout à l'heure et sinon le prochain classico, j'espère en Super Coupe d'Espagne en janvier. Voilà, ça marche. Merci et puis je te dis à très vite et pensez à vous abonner les mecs. Ciao. Ciao. Super.